et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! et du coup moi j'étais content parce que je viens de voir qu'avec la capacité que j'ai prise pour augmenter la corruption on a réussi juste pile poil à avoir assez de corruption pour ne pas prendre de... d'attrition avec notre armée là avec nos armées d'ailleurs du coup ça fait plutôt plaise donc on pourrait passer en mode comme ça est ce qu'on se reconstitue ? non on se reconstitue pas il n'y a pas suffisamment pour se reconstituer mais bon c'est pas grave de toute façon on rentre chez nous on va pas aller taper tout de suite sur Arkane ce qui veut dire qu'on pourrait recentrer ces deux armées vers le bas limite ça serait pas mal est ce qu'on peut pas acheter un petit roi revenant ? je crois qu'on pouvait mais qu'on n'avait pas assez de... c'est quoi le bâtiment pour les rois revenants ? la forge ouais c'est ça l'ancienne armurerie il me semble qu'on a ce qu'il faut quelque part mais qu'on peut pas en prendre des nouveaux on en a trop ouais c'était là ouais on en a 1 sur 1 1 sur 1 ça fait short quand même 1 sur 1 ici on peut améliorer la garnison dans notre capital ouais ça c'est peut-être plus intéressant en avant alors du coup là si je passe en mode normal ouais je peux lancer l'assaut donc ça normalement c'est sa dernière ville de recrutement sa dernière ville un peu près bah c'est la dernière ville que j'ai pas encore attaqué et donc que j'ai pas encore rasé donc si il restait des bâtiments de recrutement c'était là maintenant il n'a plus rien ça c'est de la résistance au sort ok ça pourrait être pas mal pour toi une petite résistance au sort au choix droit à des objets bah pas d'objets de combat parce que il n'y en a pas vraiment qui sont utiles pour toi mais tu as des auxiliaires champ de vignons de la campagne et autorité puissant ici on a un niveau veiller des tombes résistance aux projectiles pourquoi le canard c'est pas mal on prend ça voilà donc là il est en train de recruter on pourrait utiliser chobiti on aurait besoin d'une chobiti aussi il commence à faire des troupes ce con normalement ah oui là on avait une armurie qui était déjà en cours ça c'est cool chobiti c'est ça qu'il faut elle pue à esprit mais on n'a nulle part ça et là on va investir parce que maintenant je ne compte plus perdre cette ville hop gale dead il va se faufiler par là il n'y a pas d'armée à porter c'est pas avec sa petite merde là qui va nous embêter donc là on se faufile on va pouvoir leur tomber dessus ils sont même si lui est en train de recruter et là c'est ces trucs un quartier morteur un sépulque quand même il a pu construire un peu et là quartier morteur et sépulque ouais donc en gros il a des problèmes de thunes et de corruption normal mais il va pouvoir recruter du squelette de base et donc on va le défoncer héros ou pas héros on va le défoncer carague là on pourrait pas l'améliorer un peu tiens hop ça c'est quoi ? ah oui bah c'est le truc qu'on vient de prendre allez go on répare l'échine du diable c'est très bien comme ça alors si vous avez raison je ne change pas trop les noms des villes mais si vous avez des noms de villes il ne faut pas hésiter si vous avez des noms de villes chobiti qui est à côté de nous pour le tournage de ce soir tu veux une sho sho city ? euh qu'est ce qu'on va te mettre comme sho sho city ? tiens on va prendre là la galbaraz ce sera sho sho city hop voilà sho sho city rien que ça eh ouais sho sho city dans les anciennes terres désolé reconquis sur Skarbrand la ville où Skarbrand d'ailleurs a tenté un assaut et s'est fait repousser et c'était sa fin c'était clairement sa fin c'est pas la fameuse ville où j'avais incarné Skarbrand et était passé par la porte ? exactement c'est exactement cette ville là stratégie ouais en fait je sais pas où il est reparti Kairos mais euh il s'est juste énervé parce que j'ai pris sa ruine quoi alors il avait rasé une ville je l'ai prise il m'a direct déclaré la guerre il m'a défoncé il a rasé la ville et il est reparti alors qu'il était à deux pas d'une autre ville quoi c'est juste je l'ai contrarié en construisant cette ville quoi ouais c'était sa ville c'est ça c'était sa ruine sa ruine à lui maintenant il y a 62 corruptions vampiriques partout il peut revenir et se faire défoncer quoi euh est-ce qu'on peut voir ce qu'il a ? juste rapidement oh euh Von Kirstein là ? Vlad il est costaud au Renforce 8 il a du level on pourrait commercer avec lui ah ouais on pourrait carrément commercer avec lui oh putain en plus il a hyper envie de commercer avec nous 5400 balles pour commercer avec nous ouais carrément on va pouvoir réinvestir avant de fermer le tour comme ça alors Kairos tch tch ouh il s'est tellement fait défoncer il lui reste quoi ? il a 4 colonies encore ah oui d'accord il est plutôt de ce côté là ok il s'est reculé du coup il s'est replié pourquoi pas euh maintenant que j'ai pris les missions là t'as pas d'autres missions toi ? non les pirates de Sartosa ils ont pas d'autres missions j'ai pas besoin de lui alors on pourrait reconstruire un petit poste avancé oh il a pris Karakowipik dis donc ouh bah c'est pour ça qu'ils sont pas contents euh ouais merde ils vont s'y mettre ils vont s'y mettre à 10 pour le faire tomber alors c'est les monts brumeux ta capitale ouais c'est intéressant on va foutre ça dans ta capitale parce qu'on a vu qu'ils étaient quand même plutôt pratiques les scaven au combat hein en tant que lancier oui oui ça ils ont bien fait le taf alors du coup ici on va investir dans des murs ça prend 4 tours mais si on arrive à les monter euh on sera bien pour avoir une ligne de front face à Kairos là on peut améliorer ça mais c'est de la merde on va faire un tour vite fait des bâtiments ah on peut améliorer notre production de sel pour 900 balles bah ouais go c'est bon pour toi je passe le tour yep bon ce qui est cool c'est que avec mon armée en moins ça me fait quand même 12 000 par tour qui rentre je pense que là clairement je suis plutôt bien économiquement moi je suis bien nulle part toi t'es dans le mal mais en fait faudra qu'on voit ça se trouve on se fait une alliance j'envoie deux armées pour traverser la mer et puis je t'aide un peu quoi si vraiment ça va pas parce que bon on a on est les vampires désunis mais on est pas non plus là si toi tu t'amuses pas ça vaut pas le coup quoi si c'est vraiment trop la merde bon je m'en sors je survivrai on a vu d'autres ok bah je vais envoyer une armée chercher le cimetière du galillon mais je pense que la ville jumelle de Chocho City je fais qu'elle aussi alors Chocho dit qu'on peut aller t'aider mais qu'il faut la ville jumelle de Chocho City de ton côté c'est ça c'est après Chocho City ce sera Chocho Town Chocho Town Chocho Town Chocho Ville on fait la mousse ça a pas l'air de la convaincre bon le clan Morse il est un peu aux abois il arrête pas de m'appeler contre la lune crochue je pense qu'il va falloir qu'on y aille à un moment il aimerait bien sécuriser bon on a sécurisé l'ouest parce que l'Arkhan je pense qu'il m'attaquera pas même si on a pété tous les traités avec lui je pense qu'il m'attaquera pas on a quasiment sécurisé l'est ouais on pourrait en fait en vrai on pourrait en vrai ces deux armées là au nord s'occuper de la lune crochue et Manfred et Gaëlle Dead bon ils vont terminer vite fait vite fait ces deux là là il y a pas trop de doute après ils vont aller s'occuper de Kroggar et on pourrait les envoyer terminer ça et s'il y a personne qui reprend assez du poil de la bête pour attaquer ça qui est quand même assez bien défendu cette zone on a des garnisons quasiment partout ça pourrait être une idée et puis il y a tellement de morts qu'on pourrait lever des armées d'élite en un tour pour voir si vraiment il y a besoin ça pourrait être une idée ouais peut-être faire ça du coup peut-être accepter d'entrer en guerre contre l'autre là profiter pour aller mettre deux trois fessées par ici oh il a envoyé deux armées équipes non il a fait demi-tour il a réussi un assaut on va essayer de voir s'il a réussi un assaut c'est possible parce qu'avec deux armées pleines alors l'Ibaras qu'est-ce qu'il fait ? rien il va piller il va piller avec une armée avec une unité dedans pour 16 par tour il va piller mes territoires je pense que c'est le truc qu'il va me mettre dans la merde 16 par tour c'est tellement ah ouais c'est la teuf là des tours se font vachement plus long je trouve pas ? bah en fait plus on découvre de trucs même si on voit pas les mouvements plus on découvre d'unités plus c'est long quoi parce que les unités qui se déplacent à leur vitesse tranquille quoi genre là je vois toute la lune crochue qui se déplace quoi qu'il fait quoi ? ok il va s'occuper de cette armée là pourquoi pas ça peut se valoir il y a eu tellement inversement des... des bâtiments quoi la lune crochue elle a infiltré ses armées chez le scaven et il a pris ses bâtiments et le scaven il a infiltré ses armées chez la lune crochue et il a pris ses bâtiments pourquoi pas pas une agression vlad bah non vlad non désolé je ne prends pas de pack de non-agression avec toi c'est pas possible et mine de rien le clan engru il est en train de se rapprocher tranquillement de son objectif la ligne crochue en vrai elle est un peu flanquée dans tous les sens ouais ça pourrait être intéressant de rejoindre cette guerre maintenant on va faire rusher les armées et on va y aller par contre cette armée transfuge je l'ai jamais vue les abominations ils ont popé à Sartoza recruter un seigneur ok pourquoi pas c'est une armée d'hommes bêtes ok pourquoi pas ah ouais Sartoza s'est fait piller quoi bien joué de la part du de la part du Skaven très bien joué alors maintenant qu'on a terminé cette technologie infernale qu'est-ce qu'on peut prendre ? un disciple blaphématoire ok changer les armes de chevalerie ouais infiltrer les maisons nobles ah t'as réussi à gérer le nain ? oui il est sorti de la ville ah ok j'aimerais bien l'attraper mais je pense que ce sera au prochain tour plus de rang plus de rang de l'armure pour les charrettes macabre ouais ok revenu des bibliothèques internites et des cours de nécromanciers plus 100% intéressant marionnettiste c'est cool ça je pense qu'on va continuer dans cette branche pour améliorer nos héros puis recruter des héros level quasiment 10 directs c'est quand même rentable petit porc alors du coup on a dit ici ah on a Asté Kill qui passe level 33 ça c'est classe donc on va aller prendre ça voilà on les défonce on pille on occupe on a trouvé un objet qui permet les attaques magiques ça c'est cool qui c'est qu'on a qui a pas d'armes ? toi t'as pas d'armes mais c'est peut-être pas pertinent euh ouais toi ça serait très bien par contre provoque la peur, provoque la terreur et permet les attaques magiques on va donner l'épée de puissance à Chochou parce que je crois qu'elle veut elle veut un truc elle veut qu'on lui donne de la caillasse elle veut une épée elle veut une épée voilà exactement bon apparemment elle pensait à des bijouets de l'or mais elle va se satisfaire d'une épée pour abuser non plus jamais contente victoire de justesse allez parce qu'il a 3 seigneurs bah écoute hop ça c'est fait sous le nez de Kroggar je le vois qui est là ah non c'est peut-être pas lui c'est juste un héros et bah écoute mon petit c'est la fin tu n'as plus rien petit Libaras et tu veux toujours pas une paix moins 140 pour la paix et bah écoute on est d'accord qu'il a zéro colonie il lui reste une armée avec deux héros dedans par contre il prend pas d'attrition ça c'est un peu abusé ah peut-être parce qu'il est en raid donc il a pas d'usure on va pouvoir aller s'occuper de tout ça et ici est-ce que ça vaut le coup ? c'est 4 tours pour investir la dent on va pas le faire tout de suite des fois qu'il nous sort une armée il a des adversaires encore lui ? non il a que nous hein par contre je comprends pas ce qu'il fout parce qu'il a quand même encore 5 cités et il entretient pas de troupes donc on va aller finir les hommes lézards voilà ce sera fait l'elfe Sylvain toujours pas de de pacte de non-agression alors là on répare du coup on va investir dans les villes ça ouais ça on répare carrément un mur ici alors en même temps c'est à peu près sécurisé mais en même temps c'est quand même un vrai goulot d'étranglement donc on va en mettre un là par contre non clairement pas de la thune du comme ça on va améliorer ça un peu de croissance un peu de croissance allez on va développer un peu parce qu'ils ont vraiment pas du tout de croissance les vampires c'est terrible alors hop la magie tellurique ici on se refait là on a bien 20 troupes ok alors maintenant plus tu le premier c'est l'heure de se bouger les fesses c'est l'heure de se bouger les fesses on est attendu du côté d'Elrond en avant tu vas par là et le comte Nostradinus il va aller du côté de Chocho City voilà on se regroupe par là-bas et toi je crois que t'es 19 ouais t'es 19 on peut relever un truc sympathique là on a pas mal de comme ça j'allais dire on manque un peu de cavalerie mais non absolument pas on a largement assez de cavalerie on a de la chariote qu'est-ce qu'on pourrait prendre en plus là un petit morgol en plus ça me plairait bien mais il n'y en a pas en vrai il faudrait un morgol pour remplacer les gouttes des cryptes ou des gardes des cryptes armes lourdes moi bouff allez un garde des cryptes de plus pour tenir la ligne et permettre à la cavalerie de faire son taf on va prendre ça ça sera très bien vous vous m'aimez pas parce qu'on a des intrusions avec vous on va écouter tout de suite après les grands maux voilà en fait c'est tellement corrompu chez vous que je n'avais même pas fait gaffe que c'était pas chez moi c'est quand même pas ma faute ici on va booster la corruption on va commencer à faire de la corruption dans les provinces adjacentes ça va faire plaise alors on a un ordre ici ah oui faut que ça vaut le coup d'attendre de l'avoir ouais ça vaut carrément le coup d'attendre on a construit plein de trucs ici donc on va attendre on va juste prendre les réparations et du coup ça va nous permettre d'investir les gorges E de la mort et là on a vraiment besoin d'un mur ouais ouais c'est une frontière quand même ici aussi on a besoin, on peut mettre un ordre allez go, la croissance s'en répare et on passe le tour ah des mecs qui se déplacent chez Katox ah non c'est peut-être Shobity c'est Shobity qui se déplace chez moi aussi ça se déplace bah je t'ai pas oublié Shobity je t'ai fait un déplacement prévu c'était pour ça assaut de garnison ok t'as fait un assaut de garnison là mais quand on revient en face ah ah oui c'est le culte de sauté c'est eux qui sont par je parie qui étaient tous seuls et qui sont revenus ouais ouais c'est ça ils ont fait pareil pour les bretonniers j'étais pas adversaire contre eux mais ils arrêtaient pas de se faire défoncer d'avoir plus qu'une cité puis après ils revenaient et puis bon moi je commerçais avec eux donc ça me faisait plaisir mais ça a l'air d'être une faction qui s'est bien rebondir c'est un assaut de ville bon il y a peu de chances que je la réussisse quand même mais c'est un assaut de ville ville avec des murs ? ouais bah écoute on peut prendre si tu veux je peux mener l'assaut et tu mènes la défense ouais je suis pas sûr que j'arrive à grand chose avec ça tu sais oh on a eu des surprises hein je sais pas si tu te souviens d'une certaine bataille avec Scarbrand non pas avec Scarbrand non pas avec Scarbrand c'est une bataille qu'on a un épisode qu'on a dû jeter malheureusement où t'avais fait un assaut c'était l'inverse t'avais fait un assaut sur une ville de de comment il s'appelle la Northcar de Northcar et où j'avais défendu où de manière surprenante j'avais gagné et et après ça avait foiré l'épisode donc du coup il est jamais paru malheureusement bah l'exploit n'a pas jamais été réintéré mais on a pas fait on avait laissé tomber du coup on avait dû reprendre avec une vieille sauvegarde bon bah c'est des aléades du let's play hein voilà ça arrive c'est la aléade ouais alors j'ai quoi ? j'ai des tours j'ai des tours j'ai 4 tours j'ai pas de béliers j'ai un mec volant visiblement ok c'est un pteranon très bien des croxygores sacrés pas bénis mais sacrés quand même donc avec leurs leurs mains leurs mains dans des espèces d'énormes trucs je suis plus sûr qu'ils peuvent péter des murs avec ça alors à quoi ressemble la ville ? de la tour de la tour de la tour là il y a un petit creux de la tour de la tour ouais globalement c'est quand même plutôt fourni en tours hein je vais vous trouver un dans les croissants de l'eau de l'eau c'est pas facile de faire des records ah ouais ouais non mais c'est un travail c'est un tout un travail totalement bon allez on va se faire un assaut je pense assez généralisé ça ça peut pas monter sur les murs je pense les bestioles non plus on a quoi ? c'est une machine solaire ça ? c'est une machine solaire ça elle doit pouvoir péter des murs elle doit pouvoir péter des murs je pense et toi t'es volant et t'es à quoi ? attaque en flammée ok très bien alors les javelons on peut les déployer devant on peut se mettre en formation dispersée non ça existe pas dans ce jeu non c'est bien dommage c'était super chouette la formation dispersée bah ouais pour ce genre de cas carrément on va se faire une petite infiltration par là enfin infiltration de façon de parler alors qu'est-ce que j'ai laissé là-bas ? ah bah oui les Roxygore bénis je pense qu'on va les envoyer peut-être sur la porte avec le avec le stégadon là c'est bon pour moi je lance le compte à rebours c'est pas par contre beau ça en fait vous êtes douze vous n'allez pas prendre une tour de siège vous êtes douze pas déconner ils sont dans la tour enfin ils vont pas tenir le mur quoi ah donc ça ça a peu de risque même face à du zombar alors c'est parti vous allez là ici en avant ici en avant ici 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 toi tu charges là là on défonce ça vous pareil la porte j'ai de la chauve-souris géante les tireurs les trucs là c'est pas hyper fondamental ah mais putain mais t'es en train de tirer dans le mur espèce de con enfin dans le sol espèce de gros débile on va essayer d'aller neutraliser ça vas-y tire maintenant tu dois avoir un angle de vue là sur moi ouais voilà quand même sérieux alors les chauves-souris je soupçonne qu'elles sont juste là pour me distraire n'est-ce pas alors là hop c'est parti ici la porte on s'en occupe tranquillement toi t'as quoi ? j'ai pas regardé hein rechargement arrête la rage plus d'armure allons-y une de mes unités a utilisé toutes ses munitions la vache ça déconne pas toi tu t'en sors avec cette tour là ? ouais bon on va poser des échelles là parce que ça commence à l'envoyer la porte elle est pas mal là vous montez là dedans vous par là vous ici toi par là ici on souffre un peu vous voyez plutôt le monde ici là en avant là en avant là en avant la porte elle va céder ok on va détruire une tour sur cette prix on va passer à celle-là on va passer à celle-là ici la porte a été détruite pourquoi vous pouvez pas avancer c'est une blague ? what the fuck ? la porte a pas été détruite en fait la porte a pas du tout été détruite n'importe quoi alors les tours ici c'est fait ici on envoie des renforts voilà la porte est détruite ça y est en avant ah oui quoi ils sont rentrés en rage comme ça c'est fait brouf lancez quelques javelots par dessus la tête de vos copains ici on va somber un petit assaut par là là en avant dans le dos ici c'est pareil on va pouvoir grimper ici j'aimerais bien une charge de dos là les mecs ils restent sur les murs à se faire tirer dessus quoi le stegedon il fait le taf il fait le taf il fait le taf le proxigor sacré aussi moins que ce que j'aurais pensé mais ils font le taf hop là on descend le skink avec javelot je m'attendais pas à grand chose mais on les a envoyés quand même alors ça y est on commence à prendre la porte on capturé un point de victoire ok d'autres tours qui vont arrêter de nous emmerder toi tu peux venir alors ici il y avait une unité là elle est partie où ? allez là harry jackson est en train de se replier ok très bien ah tout craque bah oui surtout que c'était des c'est ton ton commandant qui était à la porte face au steganon en même temps quel commandant ? oui bon on est d'accord il y a de l'arme d'aste quand même il était censé être optimal contre mais bon ouais si tu regardes les croxigor ils sont où ? ouais quand même granoter la moitié des croxigor sacrés voilà il fallait qu'ils pètent la porte ils ont pété la porte et le chef efficace j'envoie sur les bombardiers là pour éviter les conneries et ils ont fait le taf bon un petit assaut du culte de Sotek non je suis pas censé aider Katox non je suis pas censé aider Katox le nom de la série c'est les vampires désunis je m'y dis on est open on peut s'aider ou on peut pas s'aider c'est au choix en plus il vient de créer une armée avec un héros c'est une armée avec un héros croxigor bonjour toujours facile à faire tomber ça ouais après il y a la grosse armée qui va arriver dès que je me serai chargé d'énain mais faut que je me serai chargé d'énain d'abord t'as toujours qu'une seule armée non j'en ai deux ah oui t'as ton armée j'ai la petite armée avec euh ton armée de péons là c'est ça j'ai l'armée de pèces rapportées ah elle a fait le taf quand même hein ah bah oui 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 pleinement elle a franchement fait le taf alors le clan Morse qu'est ce qu'il fait il s'est replié là Karakowipik pour le défendre ouais c'est le gîte clairement je pense qu'elle a une crochue à vouloir reprendre Karakowipik hein alors Libara c'est ce qu'il suicide avec son suicide ça nous a permis de gagner un étendard de discipline donc euh merci le suicide on va pas se plaindre ça c'est de ton côté ça c'est euh l'Harkon qui est en train de se faire euh éclater c'est toujours Harkon ouais c'est ce que je me disais rejoindre la guerre contre eux non clairement pas on est en train de crever donc fini de crever puis on en reparlera après ouais bon par contre Quick faut arrêter de reculter des esclaves un moment hein ça aiderait peut-être si tu mettais des unités potables dans tes armées quoi alors le clan Groon il se rapproche lui aussi comment ça se passe ? c'est bien jouééeh ouh le move de... de Scarchick qui fait Styliss repelier puis qui passe en mode souterrain pour lancer un asso sur Karakowipik c'est beau ça ça c'est très bien joué Ilyas du coup Quick est cerné la bataille quoi, il y a eu 4000 pertes lors de la dernière bataille de Karakowipik on va pouvoir tellement se gaver si on vient ressusciter des trucs ici bah tiens allez il y en a un qui continue, je vais jouer au chat à la souris mais avec des villes maintenant bah c'est une stratégie qui fonctionne, c'est comme ça que j'ai battu tous mes ennemis depuis le début en prenant leurs villes quitte à pas les conserver, on s'en branle, on les pille ça fait de la thune, ça détruit tous leurs bâtiments de recrutement même s'ils la reprennent derrière, bah petit à petit ils ont plus rien pour recruter c'est comme ça que le nain là je l'ai eu à l'usure, parce qu'il était imprenable sur les batailles qu'on a fait contre lui avec ses runes explosives étendard de discipline, ouais bon c'est pas non plus ouf alors, sentinelle compétente pour Manfred très bien, et la cour de Libaras a disparu et quoique le canard gagne un chat noir très bien ah merde on a eu une peste ah c'est la peste scaven ça, tout le coup c'est ouf c'est là que ça se répand croissance moins 30, revenu géré par les bâtiments moins 50 ouah la vache c'est la teuf tu me diras c'est vrai que ça, ça la mine bien la ça la mine bien l'économie ennemie mais on est censé être pote euh squeak, rappel du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez